Bonjour à tous, l'une des choses les plus importantes lorsque l'on touche au visuel est l'une des choses que l'on ne voit pas. Cela peut paraître paradoxal, mais pourtant c'est tout à fait logique. Rappelez-vous lorsque vous regardiez votre film préféré en VHS sur votre TV 36 cm. Il y avait plus de neige sur votre écran qu'un mois de décembre au Pôle Nord. Et pourtant, vous arriviez à regarder ce film sans problème. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est grâce au son. Le son permet non seulement de compenser beaucoup de problèmes visuels, mais il permet aussi de rendre crédible ce que nous sommes en train de voir sur nos écrans. Mais le son peut aussi avoir l'effet inverse. Si personne n'a jamais trouvé les feux de l'amour en VHS crédible, c'est justement à cause du manque de son apporté au doublage. Mais là, vous devez vous dire quel est le rapport entre les feux de l'amour, des films et Star Citizen. Eh bien, dans le domaine du jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Pour qu'un univers soit crédible, les sons doivent être choisis avec soin, mais également mixés avec précaution. Si on prend l'exemple d'un tir dans l'espace, avoir un son d'arme réaliste ne suffit pas, car vous n'aurez pas l'impression d'être dans l'espace. Alors qu'avec le bon mixage, cela devient tout de suite plus crédible. Mais ce n'est pas tout. Un bon mixage doit être situationnel. En effet, les sons changent en fonction de leur milieu et celui de la caméra. Si un personnage est filmé en vue extérieure, le son sera étouffé. Alors que si vous êtes en vue à la première personne, le son doit être clair et audible. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? J'ai perdu le contact avec la station. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Et le son d'un jeu est aussi important, car il peut vous donner des informations, vous dire si un objet est en métal ou en bois, si un appareil est défectueux, ou encore si vos moteurs de vaisseau fonctionnent ou non. Il peut même vous servir de retour d'informations sur votre propre équipement. Mais la chose la plus importante d'entre toutes, c'est que le son peut vous raconter une histoire. Si on prend la même scène en empilant ou en changeant les couches sonores, vous verrez qu'on ne ressent plus la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En conclusion, il est important d'allouer un budget et du temps pour les sound designers, car votre jeu pourrait être le meilleur du monde, si la qualité sonore n'est pas au rendez-vous, tout le travail sera anéanti. Donc si vous voyez des devs partir en Afrique pour enregistrer un hippopotame, dites-vous que c'est pour la bonne cause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501